Dans le cadre de notre programme de pratique SIG, dans cette vidéo nous allons voir comment générer les courbes de niveau. Donc je vais filmer l'écran de mon ordinateur, ouvrir le logiciel QGIS qui est là, dont j'avais déjà allumé. Voilà nous sommes sur l'interface de QGIS version 3. Donc je vais faire appel à un fichier du type raster qui est MNT d'un modèle numérique de terrain et vous montrer comment vous pouvez générer les courbes de niveau si par exemple vous travaillez sur un projet de carte topographique un jour. Voilà je vais sur explorateur qui est là et je cherche le fichier MNT donc qui est le modèle numérique de terrain. Voilà et je vais mettre les liens sur la description de cette vidéo où vous pouvez télécharger les MNT, les modèles numériques de terrain parce que le site là propose un peu ces fichiers, ces modèles pour tout le monde entier. C'est question de connaître d'abord la zone dont vous voulez travailler et puis télécharger les modèles numériques de terrain de cette zone là. Et le fichier que le site propose est de HGT. Alors ce fichier est facilement lisible sur QGIS. Donc voilà le mien est là. Je vais juste le prendre et le déplacer vers l'espace couche ici en bas. Et voilà nous avons ici sur l'écran le modèle numérique de terrain. Ça je crois c'est pour la zone de Kinshasa. Et nous allons prendre une partie. Nous allons voir comment on peut découper les modèles par rapport à une emprise et comment on peut générer les courbes de niveau. Pour découper ces modèles numériques de terrain par rapport à une emprise ou par rapport à une couche de masque. Nous allons sélectionner les fichiers, la couche en question. Nous allons dans la barre de menu et puis cliquer sur raster. Nous allons descendre jusqu'à extraction. A partir d'extraction et nous allons vers découper un raster selon une emprise. Si par exemple nous avions une autre couche là par exemple la couche de communes au biais d'une province ou autre. Nous voulons par exemple découper ces raster selon une couche de masque. Ça veut dire que vous avez déjà une couche. Par exemple prenons le cas de la commune d'Njili et vous voulez couper ces modèles de terrain numériques par rapport à la superficie d'Njili. Nous allons par exemple venir là. Mais le cas ici nous voulons juste les découper selon une emprise. Donc nous allons dessiner l'emprise dont nous voulons découper ces modèles numériques de terrain. Voilà nous cliquons là-bas. Il y aura une boîte de dialogue qui va apparaître. On nous dit découper un raster selon une emprise. Au fait là nous avons paramétré de l'autre côté journal où on nous donnera les informations par rapport au processus si c'est l'art ici ou pas. Et nous avons la couche source. Notre couche source c'est le modèle numérique de terrain que nous venons d'appeler. Et ici on nous demande c'est l'étendie de découpage. Donc quel est l'étendie que nous souhaitons découper. Si vous allez à côté dans parcourir, ça vous propose d'utiliser l'emprise du caneva, sélectionner l'emprise depuis le caneva ou encore utiliser l'emprise de la couche. Mais chez nous ici nous allons sélectionner l'emprise depuis le caneva. Nous cliquons là-bas, ça nous ramène ici et ici nous allons choisir là où nous voulons découper. Donc choisir l'emprise. Donc c'est juste question de faire un rectangle par rapport à la zone dont vous voulez découper. Voilà on va procéder ensemble. Vous faites clic gauche avec votre souris et puis vous déplacez jusqu'à consulter la zone en question. Dès que vous lâchez la boîte de dialogue réapparaît et vous voyez que l'emprise est bien signifiée là. C'est ça l'étendie dont nous allons découper. Et une fois fini là-bas, nous descendons en bas. Ici le reste des choses là restent comme ça. Mais ici on nous dit découper l'étendie. Ici c'est les fichiers dont nous voulons générer. Si par exemple vous voulez laisser comme ça, le logiciel va donner un nom par défaut. Mais le mal à n'est que je dis que vous allez fermer ces projets ou bien ces logiciels, vous allez perdre aussi cette couche là. Le mis à faire est de l'enregistrer dans un dossier. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il faut toujours créer un dossier approprié par rapport à un projet que vous voulez réaliser sur Kegis. Les cas chez nous, nous allons vers parcourir. Nous allons descendre jusqu'à enregistrer vers un fichier. Nous cliquons et ça va nous ramener au moins dans l'ordinateur. Voilà, nous avons des petites qui chez nous. Nous avons déjà créé un dossier et nous venons ici. MNT. Nous allons donner un nom. Nous écrivons MNT R6. R6. Parce que c'est juste un essai que je suis en train de faire. Et le type de fichier est le type effectif parce que c'est une image. Et une fois fini à mettre le nom du fichier, nous allons vers enregistrer. Et après, nous allons descendre vers exécuter. Et attendre ainsi jusqu'à ce que le logiciel puisse finir le traitement de l'algorithme. Il faut patienter parce que le logiciel est en train de découper le modèle numérique des terrains. Voilà, on nous dit chargement des couches des résultats. Donc le logiciel a fini le processus de traitement de l'algorithme pour découper la zone dont nous avons sélectionné. Une fois fini, nous venons vers fermer. Et ici, vous voyez que la zone que nous avons généré est là. Le modèle de terrain numérique que nous avons découpé. Voilà, le logiciel a donné un nom découpé. Et tandis, nous pouvons maintenant modifier ce nom pour laisser faire clic droit. Et vous allez vers renommer la couche. A partir de là, nous pouvons écrire MNT, le modèle numérique de terrain. RR6 comme nous l'avons nommé de l'autre côté. RR6. Une fois fini, vous pouvez faire Enter. Voilà. Et pour rester avec les modèles numériques de terrain, la prise dont nous avons découpé, nous allons décocher le premier fichier. Dès que nous décochons là, vous voyez que nous sommes restés juste avec la zone que nous avions découpé. Voilà. C'est le modèle numérique de terrain que nous avons découpé. Et l'autre ici, nous pouvons... Merci. 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 Merci.